Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motor Sport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de... Elle adore les mangoustes ! C'est super mignon et super courageux ! Regardez comment elle défonce le cobra ! Ah les mangoustes ! Ah les mangoustes ! Vous n'avez rien compris ! Si elle est courageuse, c'est à Dieu qu'elle le doit ! Dieu, il équilibre la nature ! Il protège les faibles ! C'est normal qu'elle tue le cobra ! Le cobra est un animal satanique ! Mais non ! La mangouste fait de la musculation. C'est normal qu'elle tue le cobra. Mais non ! Elle est juste hyper belleuse ! Mais non ! C'est Dieu qui sauve les faibles et punit les mécréants ! Bon, déjà, on va se calmer, puisque j'ai comme l'impression que vous êtes en forme aujourd'hui, et je n'aime pas ça. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi vous avez tous tort. Mais avant toute chose, commençons par une brève présentation de l'animal. Les herpes et sidées auxquelles appartiennent les mangoustes sont une famille de féliformes, comme les félins et les hyènes. Contrairement à nos gros matous, les herpes et sidées n'ont pas de griffes rétractiles, mais les utilisent afin de creuser dans le sol. Cette famille regroupe une trentaine d'espèces africaines et asiatiques, vivant dans les savannes ou certaines forêts et dans les déserts. Les mangoustes se nourrissent d'arthropodes, de lézards, de lombriques, d'oiseaux et de rongeurs. Mais nous, on s'en fiche ! Parle-nous de sa relation avec les cobras ! J'allais justement en parler. Effectivement, certaines espèces de mangoustes sont connues pour attaquer et tuer certains serpents venimeux, comme les cobras, qu'elles attaquent alors qu'elles ne raffolent pas de leur chair. Allez les mangoustes ! Allez les mangoustes ! Allez ! Elles y parviennent non grâce à leur courage, mais en vertu de leur étonnante agilité, leur épaisse fourrure et surtout, elles sont protégées par une molécule présente dans leur peau, l'acétylcholine. Mais c'est rien ça ! La musculation, ça suffit amplement. Eh bien non, car cette molécule permet à la mangouste d'être quasiment immunisée face aux venins de certains cobras. Tu veux dire que la mangouste, elle est pas courageuse parce qu'elle n'avait rien à craindre ? Déjà, le courage est une vertu typiquement humaine, donc en parlant du courage des mangoustes, tu fais de l'anthropomorphisme. Puis, au lieu d'essayer de comprendre par toi-même, tu as préféré avancer une hypothèse qui ajoute plus d'inconnus à la question qu'elle n'en résout. Ouais, mais c'est Dieu qui lui a donné cette capacité, parce que Dieu, il aime les animaux mignons ! Quant à toi, tu avances l'hypothèse selon laquelle tout cela est dû à la volonté d'un être apparemment supérieur. Oui, c'est moi. Ce qui est, et je suis désolé de te le dire, bien plus anthropomorphique que l'hypothèse précédente. Quoi ? Déjà, tu n'avances aucune preuve valide confirmant ton argumentaire. Puis, tu attribues une passion humaine à un être qui est, selon toi, au-dessus de tout cela. Donc, tu réduis ton Dieu à l'état moral de simple humain. Je vais te... Et pour la musculation, alors ? As-tu déjà vu une mangouste ou un autre animal proche des félins faire de la musculation ? Non. Ça ne veut pas dire que les mangoustes ne font pas de musculation ! Bah oui, mandax ! Mais il n'y a aucune raison de penser que les mangoustes feraient de la musculation ! Je veux dire, sans précédent avéré, c'est une hypothèse qui est plutôt coûteuse et superflue ! Et il est plutôt prudent de ne pas la prendre en compte pour répondre à l'autre question, tu te vois pas ? C'est pas une voile ! Dans tous les cas, il faut écarter toute hypothèse susceptible d'apporter du mystère, au lieu de le résoudre ! Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501